Sous-titres par Juanfrance 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 Enfin en 2021, en effet, après plusieurs semaines de supplices, un jeune guetteur de la Busserine, qui a aperçu une voiture de police, les a suppliés de le sauver, et leur a raconté tout ce qu'il a vécu. Grâce à ce jeune, la police va interpeller Maréco, ses associés, et la vieille femme Nassera. Durant le procès, qui a eu lieu récemment, Maréco et ses compères ont été condamnés pour actes de barbarie, Maréco a reçu la peine la plus sévère avec 25 années de prison, ses associés ont reçu des peines allant de 18 ans à 7 ans de prison, un d'entre eux a notamment été condamné pour le viol d'un des travailleurs, et la vieille femme a été condamnée à 8 ans de prison, des peines extrêmement sévères, sachant qu'ils étaient très jeunes et certains étaient même mineurs, mais c'est pour vous dire le degré de barbarie qu'ils ont atteint. De plus, Maréco et ses compères sont également poursuivis pour le meurtre d'Evandreau. On poursuit notre journal avec cette information. À Marseille, 6 personnes condamnées jusqu'à 25 ans de prison par la cour d'assises des mineurs, condamnées pour avoir séquestré et torturé des collégiens à la cité de la Busserine en 2020. Les victimes des petites mains des réseaux de trafic de drogue devaient travailler gratuitement, éloignées de leur famille, frappées, parfois brûlées, étranglées et même violées. Les tortionnaires n'avaient pas plus de 18 ans au moment des faits. Un des garçons majeurs à l'époque a écopé de la plus lourde peine, 25 ans de réclusion. Pendant que Maréco était en prison, tout le monde était au courant des actes qu'il avait commis dans la rue, et beaucoup de monde avait peur de lui. De plus, Maréco possède une armée de jeunes tueurs à gaz de sarcelle et de la région parisienne qui travaillent pour lui, et le fait d'être emprisonné ne va pas arrêter ses activités criminelles. En effet, étant donné qu'il travaillait comme gérant pour le clan de Yoda à la Busserine, Maréco et ses compères Josépé, Loco, et Ninja ont fini par s'associer au grand de Yoda, et auraient aidé ces derniers à réaliser des contrats d'assassinats en leur fournissant des tueurs à gages parisiens à partir de 2021. Ces jeunes ont été envoyés sur plusieurs territoires où les Yoda ont tenté de s'implanter un peu partout dans la région. Tout d'abord, aux alentours de septembre et octobre 2021, selon les rumeurs, les tueurs à gages de Maréco et les Yoda ont tenté de récupérer le point de deal de la Savine à Marseille, qui était un des plus gros points de deal de la ville à cette époque, cette tentative de récupération a causé plusieurs fusillades entre les Yoda et l'équipe en place à la Savine, ce qui a fait de la Savine une des cités les plus dangereuses en fin 2021 avec plusieurs blessés par balle. Les Yoda ont alors réussi à récupérer la Savine pendant une courte période, mais ils se sont par la suite rapidement fait éjecter. La tentative de récupération fut alors un échec. ... va reprendre progressivement cette semaine. Les ouvriers faisaient valoir leur droit de retrait depuis le 30 septembre suite à des tirs entre des bandes rivales. Une situation prise très au sérieux par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Dès le premier événement, la division Nord a proposé deux rondes journalières au début et à la fin de vacations des ouvriers. Sur place, les CRS sont présents et effectuent des rondes. Depuis 2004, dans le département, la fédération du BTP-13 et les forces de l'ordre oeuvrent ensemble pour renforcer la sécurité. Ensuite, également durant l'année 2021, les tueurs de Maréco vont aider les Yoda à s'implanter dans une nouvelle zone de la région. Il s'agit de la ville de Harle. Effectivement, les Yoda, à savoir, Félix, Cyril, Mouti, et les autres grosses têtes du clan avaient été contactés, en 2020, par une équipe de trafiquants du quartier de Barriol, à Harle, afin d'éliminer un homme qui leur faisait obstacle. Les Yoda sont donc partis tuer cet homme, devant son domicile, mais en ont par la suite profité pour s'accaparer le réseau du quartier de Barriol, en faisant dégager les personnes qui les avaient contactés pour éliminer l'homme. Cependant, cela va créer des tensions dans la cité de Barriol entre les Yoda et l'équipe qui était en place. Il y avait alors deux réseaux coexistants dans le quartier, ce qui n'a pas plu à Yoda qui a décidé d'envoyer des tueurs afin d'aller tirer dans le tas à Barriol. Un jeune de 16 ans qui se trouvait là, nommé Mohamed, va malheureusement décéder. Après ce meurtre, les Yoda ont pu récupérer tout le quartier de Barriol. Ensuite, Yoda a été contacté par une équipe d'un autre quartier de Harle, le quartier de Griffeuil, afin de faire dégager une autre équipe concurrente. Et, rebelote, même scénario qu'à Barriol, les Yoda en ont encore profité pour s'accaparer tout le quartier de Griffeuil en faisant dégager les deux équipes, mais cette fois-ci ça ne va pas bien se passer pour les Yoda, car ils se feront rapidement dégager du quartier. Énervés de s'être fait dégager, les Yoda vont alors envoyer les tueurs à gage de Maréco, originaire de Sarcelles, afin d'aller tirer sur le point de deal de Griffeuil. Le 26 juin 2022, Marwan, 15 ans, qui est un jeune sans histoire du quartier de Griffeuil, se trouve avec trois autres adolescents à proximité du point de deal du quartier, quand le commando de Yoda déboule en véhicule dans le quartier, vise les quatre adolescents, et tire en rafale sur le groupe. Des marques d'affection, quelques mots, depuis ce matin, le grand-père de Marwan, tout juste rentré du Maroc, reçoit les condoléances de ses voisins. C'est une enfant qui est sérieux, une enfant qui ne fait rien dans sa vie, rien que l'école, il travaille bien avec nous. Dimanche soir, à deux pas de là, à cette intersection dans le quartier de Griffeuil, Marwan était avec des amis quand il a été abattu. Cet homme a tout entendu, il habite au-dessus. On attendait trois fois, j'ai peur, deux jours, je n'ai pas sorti. Les tirs proviennent d'une voiture qui sera retrouvée incendier 20 kilomètres plus loin. Cet endroit est un point de deal, mais Marwan, inconnu des services de police, est une victime collatérale, selon les enquêteurs. Ce qui ulcère sa famille et les riverains, excédés par la montée de l'insécurité liée à la croissance du trafic de drogue dans le quartier. La mafia, ils sont là, ça fait combien, trois mois, quatre mois, ils n'arrivent pas à le frapper. Ça c'est la police, ça c'est l'ordre. Tous dans le quartier connaissaient Marwan, gardien de but du club de la Céarne. Un petit qui va à l'école, qui travaille très bien à l'école, qui fait, qui est un sportif, qui venait de devenir avocat. Rien, il rentrait juste chez eux, il rentrait juste chez lui. Les Yoda ont tué un jeune qui n'avait rien à voir avec le trafic, son seul tort a été d'être présent au mauvais endroit au mauvais moment. Pour ce meurtre, quatre personnes du clan de Yoda seront arrêtées, parmi eux, un homme originaire de Arles, un autre de Marseille, un autre de Sarcelles, et un autre qui a été arrêté dans les Antilles néerlandaises, en Amérique du Sud. Toujours dans le mois de juin 2022, Maréco et ses tueurs, dont son associé et locaux, vont s'allier à un certain Kimo du 95, et vont entrer en conflit avec des personnes de la Cité de la Muette, à Garges-les-Gonesse, dont un certain Amine, qui était soupçonné d'avoir repris le contrôle du trafic dans la Cité de la Muette, un trafic qui est particulièrement lucratif. En juin 2022, Amine et un autre jeune, nommé Issa, se trouvent dans une voiture à proximité d'un point de deal de la Cité de la Muette à Garges-les-Gonesse, quand des tueurs issus de la bande Amareco, à savoir, un certain Hamza, alias, le psychopathe, accompagné de locaux, arrive en Peugeot 2008, se dirige vers la voiture de Amine et Issa, et ouvre le feu avec un fusil d'assaut 308 à Winchester. Amine sera atteint par 5 balles et va malheureusement décéder, tandis que Issa sera atteint en genoux. La voiture des tueurs a été retrouvée incendiée dans la ville de Sarcelles. Plusieurs semaines après, Amza le psychopathe sera arrêté en région parisienne, et locaux sera arrêté à Marseille, car leurs empreintes génétiques ont été retrouvées sur une bouteille qui a servi à incendier leur véhicule. Plusieurs autres personnes seront également arrêtées. Malgré les arrestations, les tueurs de Amareco et ses associés vont une nouvelle fois commettre un acte monstrueux, plus d'un an après la mort d'Amine. En effet, le 2 mars 2023, un tueur se rend devant le domicile du beau-père de Amine, nommé Moustapha, agarge les Gonesse, et tape à la porte, le beau-père regarde alors par la fenêtre pour voir qui est là, quand le tireur lui tire une première balle dans le cou, puis une seconde, Moustapha s'effondre, devant ses deux filles qui sont présentes dans la maison. Ces tueurs n'ont décidément aucune limite, tuer des pères de famille à leur domicile, devant leur enfant, il faut vraiment avoir aucun principe. De plus, plusieurs personnes disent que Moustapha n'avait rien à voir avec ces histoires de trafic, et que les tueurs recherchaient en réalité Adèle, le frère de Amine, car ils auraient déjà plusieurs fois toqué à la porte de Moustapha en demandant après Adèle. Quoi qu'il en soit, selon les rumeurs, c'est Marico et sa bande, associés à des trafiquants de Paris, qui seraient responsables de ces meurtres agargent les Gonesse. Le dernier événement en date concernant Marico serait une vidéo de lui, disponible sur Telegram, dans laquelle il se filme après avoir tailladé son co-détenu, et dans la vidéo, on peut voir qu'il a littéralement repeint toute la cellule avec le sang du co-détenu, une véritable boucherie, bien évidemment, il m'est impossible de montrer cette vidéo sur YouTube, le pire dans cette vidéo est qu'il retourne tranquillement se coucher sur son lit, alors que la cellule est couverte de sang, un véritable psychopathe. De plus, Marico continuerait de fournir des tueurs à gage de toute la région parisienne pour les Yoda, dans le cadre de la guerre contre la DZ Mafia, comme on peut le voir avec les arrestations récentes de certains membres de Yoda qui ont eu lieu à Paris. Et voilà où se termine cette sordide histoire de Marico, le plus gros psychopathe du clan Yoda. Ce qu'on peut retenir de cette histoire est que, dans toutes les histoires que je fais sur la chaîne, il y a à chaque fois la même question que l'on peut se poser, mais où sont les parents ? Effectivement, comme ici avec Marico et ses associés, quand on voit l'âge auquel ces derniers rentrent dans la délinquance, on peut se demander si ces gens-là ont des parents pour les éduquer correctement et les remettre dans le droit à chemin. Après, je ne veux pas non plus jeter toute la faute sur les parents, car, dans le cas de Marico, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment démoniaque, et qu'on ne peut rien faire pour le sauver, au vu des actes qu'il a commis, des actes de pure barbarie, sans aucune raison. Voilà pourquoi j'ai dit dans l'introduction qu'il était pire que Mamine, car Marico a l'air de prendre du plaisir à torturer et faire souffrir les gens. Quelle triste vie ! Il va devoir maintenant passer les 25 prochaines années de sa vie derrière les barreaux à seulement 18 ans, quoi qu'il en soit, que reposent en paix toutes les personnes ayant perdu la vie dans ces guerres inutiles de la drogue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada